C'est un club qui est une forme de coopérative d'entrepreneurs, on peut le dire comme ça, puisque à ma connaissance ça doit être le seul club de France qui est co-détenu par 85 actionnaires. Le plus gros actionnaire doit avoir 3,5% du capital, donc vous voyez c'est un capital qui est extrêmement atomisé. On part du principe qui est assez simple, c'est l'union qui fait la force, c'est l'union de ces chefs d'entreprise qui ont envie qu'un défi qui semble inatteignable au départ, une bourgade d'un peu moins de 8000 habitants qui a un club en Ligue 1 puisse exister, ces chefs d'entreprise ont décidé que ça pouvait devenir possible et se sont associés les uns avec les autres pour rendre ce rêve accessible. C'est important aussi de ressembler à ce que l'on est, à son territoire, à son environnement, à sa culture, à son identité, à son esprit. Et quand vous êtes à Monaco, vous ne vivez pas de la même manière que quand vous êtes à Rennes. Et quand vous êtes une personnalité comme le propriétaire de Monaco, avec son parcours, qui est un parcours très particulier, vous ne ressemblez pas au parcours de la famille Pinault, qui est un parcours très ancré dans cette réalité. Donc je crois qu'on ne peut pas comparer la richesse de tel ou tel, ou même l'investissement de tel ou tel, c'est l'investissement dans la durée, et de ce côté-là, qui plus que la famille Pinault s'est engagé dans la durée et dans la constance, avec, et je le dis, une grande liberté et une grande autonomie, parce qu'au fond, nous sommes une entreprise, j'ai l'habitude de le dire, et nous sommes heureux, nous, de pouvoir travailler de manière autonome, de faire, nous, en interne, avec le comité de direction, et sous la surveillance du conseil d'administration, nos propres choix. Mais quand nous sommes en difficulté sportive, avoir un actionnaire qui est là, présent, pour vous soutenir, on l'a vu récemment, au mois de janvier, et bien ça, c'est un très très bon modèle, et je ne voudrais pas l'échanger. De toute façon, il s'agit d'un soutien financier quelque part, dans les deux cas. Ce fonctionnement se trouve assez souvent dans la Ligue 1, particularité avec le Stade René, avec un actionnaire principal, par Temis, qui investit donc dans ce club. Mais fondamentalement, il n'y a pas une grande différence pour moi. Ils apportent tous les deux leur soutien au club. La différence, bien plutôt, en comparaison avec d'autres clubs, et peut-être d'autres fonctionnements dans d'autres ligues, où on voit véritable différence par rapport au fonctionnement, comment peut-on expliquer un modèle économique, qui parfois, ici en France, est assez fortement critiqué. Notamment quand on touche sur les budgets. Le budget des clubs en Ligue 1 sont essentiellement, on le sait, sont essentiellement basés sur les droits de télé, ce qui crée une dépendance. Et le spectateur qui vient, pas devant l'écran, mais vient au Stade, et parfois, peut avoir l'impression d'être négligé, quelque part, dans la mesure où il ne tient pas, sur la ligne budgétaire, une ligne très importante.